Je continue sur le processus de rencontre et d'entrée dans le contrat avec les parents employeurs. Après la première rencontre, on peut être amené à se revoir pour concrétiser le contrat. Moi j'aime bien utiliser le contrat de la SPAMAF. La SPAMAF c'est un syndicat professionnel des assistantes maternelles. Je l'aime bien ce contrat parce qu'il est très très complet et il peut paraître trop complet parce qu'il y a plein de détails. C'est un dossier qui fait une trentaine de pages mais au moins on ne peut pas se louper et particulièrement quand on débute. Parce qu'établir un contrat et être sûr que chaque partie soit d'accord sur les termes du contrat, ce n'est pas évident. Parce qu'on peut oublier des détails après ces sources à embrouilles parce que ce n'est pas indiqué dans le contrat. Ou l'assistante maternelle ne le savait pas. Ou les parents ignoraient une pratique ou un élément. Avec le contrat SPAMAF, on oublie peu de choses. Ce n'est pas un discours pour aller contre le contrat page emploi. Le contrat page emploi est très pratique parce qu'il fait deux pages et il est vite rempli. Et il est suffisamment adapté pour un contrat simple, classique, avec un accueil régulier du lundi au vendredi, 8h, 17h. C'est simple. Le calcul est simple. Les données sont assez simples. Et ensuite on peut rajouter des avenants pour indiquer des particularités. Dans le contrat SPAMAF, on commence par la période d'essai. Comment on décline la période, enfin de combien de temps on donne à la période d'essai. Ça permet de bien faire comprendre aux deux parties qu'on est en phase d'observation au début de l'accueil. Et que s'il y a quelques grains de sable dans la machine, on est en droit de dire non. J'arrête avant la fin de la période d'essai. J'arrête le contrat. Voilà. Bon, c'est une sécurité pour les deux parties. C'est pas mal. Ensuite se décline la page horaire. Voilà. On fixe les horaires du lundi au dimanche en fonction des besoins. Et une fois que les horaires sont indiqués, ça permet de dire aux parents, si on détermine cette heure-là d'arrivée et de départ, il n'est pas question qu'il y ait de retard. Au moins, les choses, elles sont fixées, elles sont écrites. Voilà. De fixer les heures de la semaine dans le contrat, ça va être la base ensuite pour calculer le salaire, le calcul du nombre d'heures sur l'année pour la mensualisation du salaire de l'assistante maternelle. Bon, donc, voilà. Ça, c'est la deuxième page. On détermine également le jour de repos hebdomadaire de l'assistante maternelle. Ensuite vient la page du calcul du salaire, en brut et en net. Là, c'est pareil. Comme on est sur une mensualisation, on va calculer le salaire fixe de l'assistante maternelle sur 12 mois. Quand il s'agit d'une année complète, on rajoute un calcul pour savoir exactement combien il y aura de semaines sur 12 mois, si c'est du coup moins de 47 semaines par année. Voilà. C'est ce qu'on va appeler une année incomplète. Ensuite vient la page des accueils occasionnels, des heures complémentaires au contrat, des majorations, des majorations pour difficultés particulières. Voilà. La périodicité, le moment où le salaire sera versé. Et la fonction du bulletin de paie. Ça, c'est précisément indiqué parce que les choses sont en train de changer et les parents se voient de plus en plus responsabilisés quant à leur rôle de parent employeur. Ensuite, on a la page des indemnités diverses. Les frais occasionnés par l'accueil, ça s'appelle les indemnités d'entretien. On a les frais de repas, les frais de déplacement. Ensuite, on a la page concernant les congés. Voilà. Si on a la possibilité en début de contrat déjà de fixer les congés sur l'année, c'est pas mal, ça peut aider. Du coup, c'est de l'anticipation et au moins tout le monde est d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? On peut avoir une question de congés annuels complémentaires. La question des jours fériés, est-ce qu'ils seront travaillés, pas travaillés, du coup, comment est-ce qu'ils sont rémunérés. Alors, sur les congés, on a trois feuilles. Voilà. Ensuite, on a les renseignements sur les absences de l'enfant. Et ensuite, on a une deuxième partie du contrat où là, ça touche la fin. Donc, soit en cas de rupture de contrat. Donc, on a toutes les informations pour savoir comment on s'y prend. Et pour les parents et pour l'assistante maternelle, rupture de contrat. Quel document il y a à fournir. On vous fournit les détails administratifs qui peuvent être nécessaires à l'établissement du contrat. C'est-à-dire, voilà, l'inscription à l'URSSAF, l'inscription à page emploi, la CAF pour les parents. Ensuite, il y a des détails explicatifs sur les avantages sociaux, la feuille de paye, les impôts, les assurances. On a le petit papier d'engagement réciproque. Le moment où on ne signe pas encore le contrat, mais qu'on s'est dit que oui, on allait travailler ensemble dans le futur. On s'engage l'un et l'autre. Pour l'instant, comme ça, ça empêche l'assistante maternelle d'accorder la place à un autre enfant que vous. Et ça engage les parents à établir le contrat effectif et un accueil effectif à la date convenue. Voilà. Si cet engagement-là, il n'est pas respecté et qu'il y a un des deux parties qui le rompt, il est question ensuite d'indemnité. Voilà. Ensuite, on a les petits papiers pour les autorisations parentales. Un petit papier pour nous indiquer les adresses utiles. Donc, le médecin, le dentiste, le centre hospitalier dont l'enfant pourrait bénéficier. La fiche médicale de l'enfant. Les autorisations diverses et variées. Et ensuite, on rentre dans le détail des habitudes et rythmes de l'enfant. Et là, il est intéressant, ce contrat, parce que c'est là qu'on va pouvoir aborder la question de comment votre enfant dort-il. Est-ce qu'il a le droit de sortir ? Est-ce qu'il utilise une tétine pendant la journée, uniquement pendant le sommeil ? Est-ce qu'il a peur de l'obscurité ? Est-ce que c'est un gros dormeur, un petit dormeur ? Concernant son alimentation, est-ce qu'il a des préférences culinaires ? Voilà. La présence domestique d'animaux. Est-ce que les animaux sont vaccinés ? Ensuite, on a un petit papier qui concerne l'accueil en maison d'assistante maternelle, si c'est le cas. On a une autorisation de sortie, et les parents peuvent être assez stricts, en disant « Moi, je veux bien que mon assistante maternelle, elle aille au RAM, à la ludothèque et à l'école, mais pas ailleurs. » Du coup, c'est le motif à en parler au moment où on constitue le contrat. L'autorisation de circuler en voiture. Ensuite, il y a une explication sur les modifications au contrat en cours. Il y a un exemplaire d'avenant au contrat. Dès qu'il y a une petite modification au cours de contrat, on réapporte un avenant. Je ne sais pas, par exemple, vous avez commencé avec un enfant 5 jours par semaine, et puis ensuite, il va rentrer à l'école, mais vous continuez à le garder, par exemple, juste l'après-midi, pour la sieste. Eh bien, votre contrat va être réduit. Enfin, en tout cas, le parent vous demande si vous acceptez que votre contrat soit réduit. Est-ce que vous acceptez d'aller chercher l'enfant à l'école les midis ? Voilà, et est-ce que vous acceptez, du coup, de passer sur un contrat réduit, de moitié ? Voilà, toutes ces petites modifications-là, on les apporte avec un avenant. Ce qui permet aux deux parties de valider l'accord. Ensuite, en fin de contrat, on aura un certificat de travail à remplir, le solde de tout compte. Et voilà, j'arrive au bout. Alors, ça paraît un peu monstrueux, mais finalement, ça ne l'est pas, et ça facilite grandement, déjà, les échanges entre les parents et l'assistante maternelle, voilà, pour éviter d'oublier certains points. Et puis, au moins, on commence avec un contrat qui est solide, où les choses sont bien fixées. Voilà, je dis au revoir aux petits gens de la Terre. Salut ! Merci.